Que faites-vous concrètement chez Talent ? Je suis en charge aujourd'hui de la RH, de la RSE et de la transformation du groupe. Et le groupe Talent en lui-même, que fait-il ? Alors Talent est un groupe international de conseils et d'expertise technologique. Nous accompagnons nos clients dans leur transformation, qu'ils puissent être stratégiques, digitales et bien entendu technologiques. Une entreprise qui existe depuis 2002. Quand on aide ses clients dans l'expertise technologique, on imagine que les trois dernières années ont quand même été particulières, pleines de changements. Qu'est-ce qui a changé sur eux ? Je dis ces trois années parce qu'évidemment on pense à la fin de la pandémie. Qu'est-ce qui a changé chez vous ? Beaucoup de choses ont changé. Les rythmes de travail, l'organisation, la façon de recruter, l'engagement des collaborateurs. Il y a eu énormément de mutations qui étaient déjà engagées auparavant, d'ailleurs pour une grande partie, mais qui ont vécu une formidable accélération. Et on voit ça de manière extrêmement positive durant les dernières années. Qui sont les clients du groupe Talent ? Les clients du groupe Talent sont avant tout des grands groupes français, internationaux, mais aussi des institutions publiques, privées, et évidemment tous les ministères, états, gouvernements. Vous êtes présent dans 17 pays, 4 continents, vous avez un peu plus de 20 ans, et vous allez vous recruter plusieurs centaines de postes. Vous en êtes à combien ? Vous avez besoin de combien de personnes actuellement ? On recrute cette année sur l'ensemble du périmètre de groupe, puisque c'est 17 pays aujourd'hui, plus de 1800 contrats à durée indéterminée. C'est important de rappeler que très majoritairement, nous, c'est du contrat à durée indéterminée, dont plus de 1000 en France. Quels postes vous avez chez vous qui sont particulièrement pénuriques ? Beaucoup de postes sont très pénuriques aujourd'hui au sein de Talent, mais nous recherchons aujourd'hui énormément de consultants, consultants expérimentés, juniors, dans tout ce qui va être conseil en organisation, en transformation des entreprises. On recrute également énormément d'experts, d'experts en data, d'experts aussi dans ce qu'on appelle le modern workplace. On en parlait, c'est de transformation que nous vivons, nous, chez Talent, mais que toutes les entreprises vivent. Aujourd'hui, nous accompagnons énormément d'entreprises dans ce modern workplace, dans la mise en place de ces outils collaboratifs qui vont transformer les organisations, mais également pour accompagner des projets très spécifiques, très premium, en termes d'expérience, notamment business des développeurs, pour accompagner ces transformations technologiques. Donnez-nous un exemple concret de projets sur lesquels vous êtes en ce moment, pour certains de vos clients. Un petit peu de concret dans cette... Alors, on intervient aujourd'hui dans des secteurs industriels extrêmement divers et variés, puisqu'on est présent à la fois dans le transport, la mobilité, le secteur de l'énergie, on peut être également dans le retail, par exemple. Donc, des projets, il y en a beaucoup. En stratégie, par exemple, c'est un dirigeant d'entreprise qui vient nous voir et qui nous dit, voilà, moi je sais que j'ai beaucoup de data dans mon secteur industriel, et je pense que je ne l'exploite pas suffisamment. Comment cette data pourrait faire que je puisse gagner, par exemple, 1% sur ma profitabilité ? Et donc, aidez-moi à trouver ce 1% de profitabilité, cette croissance. Donc là, on va effectivement regarder quels sont les data qu'il a, leur fiabilité, leur pertinence, et être travaillé pour identifier les leviers de cette croissance en interne dans l'entreprise. Voilà, un exemple parmi, évidemment, tant d'autres. Pour ces consultants, ces développeurs, ces experts, est-ce que vous recherchez un profil particulier, des gens qui sont en début de carrière, qui sortent de l'école, ou au contraire, des gens qui sont en milieu de carrière, qui sont même parfois en reconversion ? Alors, on cherche tout type de profil. On cherche des très expérimentés, qui vont venir justement pour pouvoir accompagner les projets, mais former les nouvelles générations, qui sortent d'école, de jeunes diplômés, par exemple. Donc, on recherche, j'ai envie de dire, à tout niveau, aujourd'hui, d'expérience et de séniorité. Et c'est important, cet intergénérationnel est extrêmement important, parce qu'encore une fois, un consultant qui va sortir, un jeune diplômé, qui sort d'école, nous, on va tester énormément la posture, c'est difficile d'être recruté au sein de Talents. Il y a une vraie exigence, une vraie excellence qui est recherchée. Mais on va l'accompagner. On va l'accompagner dans sa prise de poste. Et donc, cette formation, cette transmission intergénérationnelle est extrêmement importante dans nos métiers. Il y a plusieurs dizaines de stages, parmi ces recrutements. On peut faire carrière chez Talents. C'est un peu l'idée, de toute façon, c'est de rester. Bien sûr, on peut faire carrière. On a aujourd'hui une ancienneté dans l'entreprise qui grandit de plus en plus. Et c'est important pour nous, parce qu'encore une fois, ça veut dire que nos collaborateurs, nos collaboratrices se sentent bien dans l'entreprise. Et c'est une des valeurs importantes de Talents. C'est ce Great Place to Work, aujourd'hui, qui nous caractérise. On l'est depuis plus de 10 ans. Plus de 80% de nos collaborateurs décrivent Talents comme une entreprise dans laquelle il fait vraiment bon travailler. On est vraiment attaché à ça. C'est ça que vous leur dites, parce que je veux dire, des experts data, des développeurs, on en recrute tous les jours dans cette émission. Il y a des vrais besoins dans beaucoup d'entreprises. Quel est l'argument, finalement, pour les faire venir, concrètement, chez Talents ? Alors, Talents a développé depuis, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 20 ans d'existence. Un socle de valeurs qui sont extrêmement fortes. La première, c'est l'excellence. J'évoquais cette excellence, cette excellence dans le délivrerie, dans le recrutement. On a à cœur de réussir, avec un très, très fort niveau d'exigence et d'excellence, nos missions, nos réalisations. C'est également l'audace d'innover. Pourquoi l'audace d'innover ? L'année dernière, Talents, c'est plus de 10 000 jours de recherche. Donc, on accompagne nos collaborateurs à se développer sur ces sujets de recherche et nos clients. C'est le partage de la valeur. Aujourd'hui, Talents a mis en place un système d'actionnariat qui permet à tous les collaborateurs en France de pouvoir devenir actionnaire du groupe Talents. Plus de 30 % ont fait ce choix, par exemple, l'année dernière. Ça, il n'y a que moins de 6 % aujourd'hui des entreprises non cotées en France qui le proposent. Ça, c'est un vrai marqueur de différenciation. J'ai voté la Gris Placework, qui est évidemment un enjeu extrêmement important. Et finalement, il y a aussi quelque chose qui est très important pour nous. C'est notre engagement pour un monde plus durable. Donc, nos actions, nos actions RSE extrêmement fortes, qui fédèrent et mobilisent l'ensemble du collectif des plus de 4 700 collaboratrices, collaborateurs du groupe, est attendue par l'ensemble de nos collaborateurs, mais par l'ensemble de notre écosystème également. Au niveau des pures conditions de travail, une politique de télétravail ? Bien sûr. Télétravail, alors, nous, notre façon de piloter et de gérer, c'est la confiance, l'autonomie, la responsabilisation. Et donc, le télétravail, un consultant aujourd'hui, peut télétraver jusqu'à 5 jours par semaine. En fait, on lui demande de s'organiser avec son client par rapport aux contraintes du client. Intéressant comme condition de travail puisque la localisation des postes, c'est un peu partout en France finalement. Oui, tout à fait. Nous avons des bureaux dans quasiment toutes les grandes villes françaises et donc, on a la possibilité de travailler dans tous ces offices, tous ces bureaux que nous avons en France. Nicolas, vous restez avec nous. On peut retrouver ces offres et les contacts sur talent.talan.com rubrique offres d'emploi. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de stages, beaucoup. Allez voir vraiment ces annonces. Nicolas, vous allez rester avec moi. J'ai encore une petite question à vous poser dans quelques minutes. Je rappelle que 120 174 postes ont été appelés à candidature depuis le début de la saison. C'était au mois d'août dernier. Vous voyez beaucoup d'offres dans cette émission. Donc, si vous voulez vous-même recruter pour votre entreprise, vous nous écrivez à cette adresse avec vous at bfmbusiness.fr. Vous nous écrivez, vous nous suivez aussi sur les réseaux sociaux. LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter. Gwenda, il se fera un plaisir de vous inviter dans notre émission pour qu'on puisse vous aider. Nicolas, outre cette ouverture de l'actionnariat aux salariés l'année dernière, votre positionnement par rapport à vos concurrents sur la politique salariale et les comment ? C'est toujours très difficile parce qu'on a beaucoup de métiers. C'est toujours très riche mais on a un positionnement qui est plutôt premium par rapport à cela. Mais après, se focaliser uniquement sur la paix salariale, en notre sens, c'est une erreur. Ce que nous proposons dans notre proposition de valeur vis-à-vis de nos collaborateurs, c'est également de pouvoir participer à des projets, des projets internes, des projets qui leur tiennent d'accord aussi. Donc, ils ont accès à par exemple une plateforme pour pouvoir choisir des projets, des projets liés à l'environnement, des projets sociétaux. C'est eux qui se placent sur les projets sur lesquels ils vont travailler ? Et c'est eux qui choisissent effectivement ces projets. Donc, il y a plusieurs centaines de projets. On leur propose aussi de participer à des projets de recherche et d'innovation. Il y a une proposition de valeur qui va bien au-delà de l'aspect, à la fois le partage de la valeur qu'on a mis en place et de la rémunération habituelle au sens de l'argent. C'est noté. Nicolas Recapé, vice-président exécutif du groupe Talent. Merci aussi beaucoup, Zappéli, cofondateur de Wally pour chercher 10 personnes. On l'a dit, vous allez voir sur LinkedIn et sur le site de Wally. Merci à tous les deux d'être venus nous voir pour cette émission. Si vous aussi, vous avez des besoins de recrutement, vous nous écrivez à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On vous aidera à recruter dans cette émission à partir de 13h15. Dans la foulée, à l'instant, le meilleur des experts de 13h30 à 14h. Et puis à partir de 14h, Tech & Co Business présenté par Frédéric Simotel. Demain, on parlera de la facture électronique dans cette émission. Passez une très bonne journée sur BFM Business.